Ça fait au moins trois ans qu'elle en parle et qu'elle aimerait faire ce projet un petit peu fou. Voilà, c'était aussi une façon d'aller vers les gens parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori pour venir au refuge. Ils ont peu peur de voir les chiens. Finalement, on a réussi à montrer que même avec des chiens de la SPA, on peut faire un défilé. Bien évidemment, pour ramener les chiens, on a eu besoin des salariés et des bénévoles qui ont l'habitude de promener les chiens chez nous. Alors, on avait huit chiens, donc huit mannequins et huit chiens. On a dû choisir quand même des chiens assez sociables, vu le monde qu'il y avait. Nous avons quand même quelques chiens, effectivement, qui étaient là, qui ont du mal à partir. Donc, on a Fiona et Excel qui ont 13 ans. Et Fiona, elle est à la SPA, due au décès de son propriétaire. Donc, elle, elle est là malgré elle, en fait. Et ce serait bien de trouver une famille pour qu'elle puisse finir sa vie. Ensuite, on avait Charlie aussi. Donc, je pense que vous avez pu voir dans la vidéo, c'est le chien qui adore son soigneur et qui saute sur toutes les tables. Ça fait un petit moment qu'il est là. Oui. Plus d'un an. Donc, ça commence à faire long. Il faut savoir que dans une autre salle, il y avait des chats, six chats à l'adoption. Le lundi, après le week-end, du coup, la SPA a été pleine. Ensuite, nous avons eu le départ de Paprika. Donc, un des chiens qui était au défilé. Un autre, le petit berger allemand, le bébé, Ivar. Lui, il a un dossier. Du coup, il va partir. Et il doit d'abord être vu par la vétérinaire. Chose importante parce que les gens, ils disent, mais alors, les chiens, ils sont partis. Il faut savoir qu'il y a quand même un processus qu'il faut respecter. Ce n'est pas que les gens pensent, ils sont venus à la soirée, ils sont repartis avec un chien. Non, ça ne se fait pas. Donc, il y a un document à remplir. Il y a une deuxième visite. Et ensuite, on fait une prévisite à domicile pour voir si le mode de vie des personnes correspond au caractère du chien. Il y a une partie du bénéfice du repas qui nous est reversé. Il y a eu des parrainages de nos chiens et une tombola aussi organisée par le Rotary Club. L'idée, elle a beaucoup plu. Donc, on a aussi été contactés par une école. Une école dans le sud qui aimerait reprendre le projet avec une SPA de leur ville. Donc, si d'autres SPA peuvent reprendre le concept pour essayer justement de faire parler, de mettre en avant leur chien, c'est le moment. Parce que c'est vrai que toutes les SPA sont pas mal saturées. Ça, il faut le savoir aussi. On est tellement blindés d'animaux qu'on ne peut presque plus accueillir d'autres animaux. Donc, ça devient très, très, très compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada